... Ces actions rendent beaucoup plus que les autres. C'est quand même bizarre de pénaliser parce qu'il y a une meilleure question. Par contre, sur la notion de part de marché, c'est bien là que grandes critères de position dominante, notamment des mesures d'appui de position dominante, se font par rapport au part de marché. Donc, le seuil sur les parts de marché, il est important. Et à titre d'exemple, je peux vous montrer un petit peu les cas de démantèlement qu'il y a eu, la plus de position dominante dans des pays comme les Etats-Unis ou la France où ça existe. En ce moment, on parle de démanteler le groupe orange entre la partie non plus sélectivale de notre OPT en France qui a 43% de parts de marché et qui veulent le séparer en deux entre la partie non plus élevé et tout le reste. Donc, on voit bien qu'il y a une certaine notion de seuil qui est à part de marché, qui est important, parce que c'est 30, 35, 40, je ne sais rien. Je ne sais pas si on a des exécutifs. Pour 40% d'exemple, il y a des ventes. Donc, on est sur le seuil d'accord, et oui, sur l'aspect de part de marché. Merci, M. le Prébault. Merci, Mme la Résidente. Je pense que cette loi de pays ressemble essentiellement à une loi qu'on a arrêtée en fin de l'année dernière. L'auteur, je ne sais pas si c'est cette loi de pays, l'auteur est la même personne, un certain baru, mais on dirait que c'est une maladie des 30%. C'est-à-dire que la récord, on a dit que ça avait trompé à hauteur de 30%, et aujourd'hui, c'est l'extension de 30% à l'intérieur du pays. Donc, je ne sais pas si c'est réellement l'auteur, je crois que j'ai droit à un certain baru, mais, bien au moins, la idée favorable reflète... Ça qui est trop. Reflète la réalité mal.